Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes, au sommaire de cette édition. Inflation, après le carburant, la farine. Alliance FPI-RHDP, le parti de Gbagbo n'a pas tardé à réagir. Et puis santé, un processus de lutte contre le cancer du col de l'utérus lancé. L'inflation continue de bouleverser les prix. Après la hausse des prix du carburant, c'est au tour des prix de la farine de connaître une tendance haussière engendrée par les grands moulins d'Abidjan. Malgré la mise en place courante 2022 d'un comité technique en charge de la filière blé-farine boulangère, le sac de blé, qui était à 22 000 francs CFA en 2022, avoisine les 30 000 francs CFA. Un effet domino est-il à craindre, notamment sur les prix du pain ? Pour l'instant, nul ne le sait. À savoir qu'en 2022, pour cause de conflits entre l'Ukraine et la Russie, l'inflation a connu un bond pour s'établir à 5,4 % en Côte d'Ivoire. Selon les dernières prévisions, elle pourrait se contenir à 2,3 % en 2023. Reste à voir comment cela se retranscrit dans les foyers ivoiriens. Bon vent au camarade Premier ministre Pascal Afi-Inguesan. C'est ainsi qu'a réagi le parti des peuples africains Côte d'Ivoire PPSI suite à l'alliance annoncée entre le Front populaire ivoirien et le rassemblement des oufétistes pour la démocratie RHDP. Le nouveau parti créé par l'ancien chef d'État affirme ne pas être surpris de ce rapprochement. Il y a très longtemps que le président Laurent Gbagbo savait que le Premier ministre Afi-Inguesan travaillait dans le sens de mettre à la disposition du pouvoir français et du pouvoir RHDP le Front populaire ivoirien. Face à ce qui apparaît comme une trahison, le PPSI appelle à l'Union et au rassemblement des partis de gauche pour la reconquête du pouvoir d'État. Nous continuons de nous battre, nous continuons de mobiliser. Nous souhaitons que nos partis, n'est-ce pas, qu'ils se disent de l'opposition, mais se mettent sur le terrain, ratissent également pour que demain nous soyons forts. Nous soyons forts pour arracher des victoires, parce que nous sommes des démocrates, pour arracher des victoires électorales au RHDP et à tous ceux qui se sont au RHDP. Nous, nous n'avons pas peur du FPI, c'est très bien, n'est-ce pas. Donc, nous, nous sommes pour des alliances, mais des alliances pour sauver la Côte d'Ivoire. Après dix années de détention à la CPI, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a signé son retour sur la scène politique en octobre 2021 avec la création du PPACI, laissant le FPI qu'il a fondé dans les années 80 au profit de Pascal Afi-Inguessan. Après avoir appelé au boycott de la présidentielle de 2020 contre un troisième mandat d'Alassane Ouattara, le nouveau patron du FPI a été reçu au palais présidentiel le 28 octobre 2022. L'occasion d'évoquer plusieurs sujets politiques avec le chef de l'État ivoirien. Éliminer le cancer du col de l'utérus à l'horizon 2030, c'est l'objectif que s'est donné le gouvernement ivoirien. Une rencontre à cet effet s'est tenue mardi 31 janvier au siège de l'Organisation mondiale de la santé en Côte d'Ivoire. D'ici 2030, on aura une augmentation en ce qui concerne le cancer du col de l'utérus, une incidence de 2,9% et de 2% par rapport à la mortalité, ce qui est vraiment, je dirais, dommageable. Mais sinon, qui appelle tout le monde à s'y mettre. Parce que ça représente un danger public, sinon un problème véritable de santé publique. Et aux communautés familiales, à tous les secteurs, à toutes les associations, il faut leur dire que l'élimination du cancer du col de l'utérus est possible. Il faut leur dire aussi qu'il y a des moyens de prévention, qui est la vaccination contre le papillomavirus humain, qui est donnée à la jeune fille avant son premier rapport sexuel. Il faut leur dire aussi que les moyens d'identité précoce existent. Les acteurs du secteur ont pu découvrir le processus d'élaboration de cette stratégie pluriannuelle destinée à infléchir l'incidence et la mortalité liée au cancer du col de l'utérus. Donc au niveau de la Côte d'Ivoire, on a mis en place plusieurs stratégies. La stratégie d'abord de prévention, en collaboration avec le programme de l'agil de vaccination, qui permet de vacciner les jeunes filles à partir de 9 ans avec un vaccin anti-papillomavirus, vu que c'est lui qui est l'agent causal. Il y a également la mise en place dans tous les centres de la Côte d'Ivoire, dans tous les départements de la Côte d'Ivoire, des sites de dépistage du cancer du col de l'utérus, où on a fait appel à une mobilisation pour que les femmes fréquentent les sites. L'Organisation mondiale de la santé prévoit une augmentation de 99% des décès liés au cancer du col de l'utérus. D'ici 2040, c'est rien n'est fait. La troisième édition du match de gala pour la consolidation de la paix a été lancée dans les locaux du Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Ce grand rendez-vous du football a pour objectif de favoriser le vivre ensemble et la cohésion sociale des peuples. Organisatrice de cet événement, la Fondation Accralé déplacera pour cette édition de nombreuses stars du football brésilien. Notre message aussi, c'est qu'à travers ce football, nous puissions sensibiliser les Ivoiriens. Parce qu'un message de Renaudinho ou de Renaud, à l'endroit des Ivoiriens, qui les invite à aller à la consolidation de la paix, je pense que c'est mieux porteur. Donc voilà un peu ce que nous, nous voulons montrer, comment on en tient. Mais surtout, le fait que toutes ces sommités se déplacent. Vous venez dans un pays inconnu. À part Renaudinho, je ne suis pas sûr que Kafou, Kakai ou autres la connaissent, même l'Afrique. À plus de bonnes raisons, la Côte d'Ivoire. Le match de gala opposera toutes les couches de la société. Il va se dérouler le 25 mars 2023 au stade d'Ebimpe. C'est la fin de ce 7 minutes. L'information revient sur cette info.